Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 19h en Normandie. Voici les titres. 1200 personnes concernées par une interdiction de consommer l'eau du robinet. Quatre communes proches de l'Aigle dans l'Orne sont touchées, analysent toujours en cours pour déterminer les causes de la pollution. La crise encore et toujours, dépôt de bilan chez Plyzorol à Lisieux. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication de contreplaqués et emploie 232 personnes. Et la crise pose également des problèmes aux collectivités. Nous recevrons Anne Dornano qui présidait aujourd'hui les travaux autour du budget primitif 2009 pour le conseil général du Calvados. Une importante page sociale avec tout d'abord un avenir très incertain pour les salariés de Plyzorol à Lisieux, une entreprise spécialisée dans la fabrication de contreplaqués. La direction a annoncé le dépôt de bilan cet après-midi aux représentants du personnel réunis lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. 232 salariés perdront leur emploi si aucun repreneur se présente. À Lisieux, Martine Briand et François Ormain. Ils arrivent aux nouvelles par petits groupes. Des ouvriers de l'équipe du matin pour la plupart. Ils le savent depuis plusieurs mois, leur entreprise de contreplaqués traverse de graves difficultés financières. Au printemps, ils avaient déjà été mis en congé forcé. Cette fois-ci, c'est encore plus grave. On ne se fait aucune illusion. Nous pensons que de toute façon, c'est la cessation de paiement. Donc, cessation de paiement, ça peut être cessation de paiement avec redressement. Vous êtes en colère ? Oui, très en colère. Par la direction qui n'a jamais eu de dialogue et qui ont toujours fait ça dans leur coin sans rien nous prévenir. C'est tout. Non, non, moi je n'ai rien à dire. Il n'y a rien à dire. À Pizorol, la moyenne d'âge est de 47 ans. C'est une de ces usines où l'on rentrait à 16 ans, où l'on travaillait en famille. Je parle au nom de plusieurs couples qui sont également dans la même situation que moi dans l'usine. Il n'y a aucun salaire qui rentrera peut-être en temps. On a doublement, on a les ennuis multipliés par deux puisqu'on n'a aucun salaire d'assuré. Le dépôt de bilan devrait être confirmé dans les heures qui viennent. La fermeture de Pizorol, ce serait 232 familles au chômage à quelques semaines de Noël. À Lisieux, une ville déjà sinistrée économiquement.